Depuis la nuit des temps, les gens se stâchent d'ailleurs. André, ça vous a rappelé un vieil adage, vieux comme le monde, « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis » et vous avez préparé une playlist. Yes ! Allez, petit quiz musical. Est-ce que vous reconnaissez cette chanson ? Ah ! Ah non, c'est les Rita Mitsuko ! Yeah ! Bravo ! Ah, mais oui ! Mais bien sûr ! Alors, deuxième. Et dans le public, vous ne reconnaissez pas ? Bon, André chantait. C'est un peu vieux, c'est un... On l'appelait le fou chantant. Charles Trenet ! Mais oui ! Le soleil, rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là. Et le soleil attend. Et là, c'est ça ? « Suis-moi, je te fuis » ? Le soleil a rendez-vous avec la lune. Et ils n'arrêtent pas de se rater. Il faut la nuit. Ah oui. Il faut la nuit. Mais le soleil, le c'est pas toujours lui. D'accord. Il est bon. Donc la lune et le soleil, les amours contrariés. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Une autre chanson avec la lune. Voilà. Oui, oui, bien sûr. C'est, c'est... Indochine ! J'ai demandé à la lune. J'ai demandé à la lune. Et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brunures. Et la lune s'est moquée de moi. Et encore une. Alors là, c'est ce qu'on appelle une torch song. Une torch song, c'est pas une chanson qu'on chante quand on est torché. Ça n'est pas non plus une chanson qui vous enflamme la moustache. Une torch song, c'est quand l'amour est fini, quand l'amour est cramé. Il y a toujours un des deux qui se croule par terre. Tu peux juste nous dire français ou être anglais. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Il faut t'oublier. C'est horrible. T'es oubliée. C'est trop triste. C'est trop triste. Il faut s'oublier. Tu s'enfouis déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu. Là, on est en train de plomber tout le monde. N'oubliez pas, attendez, on est champion du monde. C'est bon. Voilà, tout va bien. En fait, cette chanson... Ne paniquez pas. Mais non, mais cette chanson, quand Brayne la compose, il fait comme ça. Mais oui. Et puis, il n'y arrive pas. Et c'est son pianiste Gérard Joannès qui dit si on ralentissait le tempo. Oui, bien sûr. Quand il la chante en public, les gens s'en foutent. C'est quand Nina Simone va la reprendre qu'elle va en faire. Ah bon ? Quand même pas. Exactement. De son vivant. S'en foutent pas complètement. Elle l'a sublimée. C'est-à-dire que les gens étaient là plutôt pour ces chansons énormes. Et c'est vraiment Nina Simone. Une dernière ? Allez, une dernière. Français ou étrangers ? Français. Ah oui. C'est pas facile à reconnaître. Elle est blonde comme vous. Elle est blonde comme vous. Ah oui. Ah, ah. Oui, oui. Brigitte Parcourt. Bien. Ah, on va en parler après. Si tu ne veux pas, on vit. Eh oui. Si tu ne veux pas, tu ne ferais pas une maladie. On va en parler tout à l'heure. Mais voilà. Ici ou comme ça. Où tu ne veux pas. Eh voilà. Merci beaucoup André.